Le 16 octobre 2023, la Côte d'Ivoire a connu un nouveau premier ministre. Par un décret du président de la République, Alassane Ouattara, Robert Begrimambé a été nommé chef du gouvernement et ministre des sports et du cadre de vie. Il a remplacé Patrick Hachy à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'en retiennent les Ivoiriens de sa gouvernance un an après, ils se sont prononcés au micro de cette info. Ce que je retiens de lui d'abord, c'est sa personne. Sa personne parce que c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un d'humble, mais c'est un travailleur. Le point focal que je retiens, en fait, la plus grande réalisation qui va rester vraiment dans l'histoire, c'est la réussite de l'organisation de la Cannes. Il faut dire que ce n'était pas donné. Et voilà, grâce à son leadership, toute l'organisation qu'on a vue, ça a été véritablement un grand succès et qui a été couronné par la victoire des éléphants. Donc c'est vraiment ce que je retiens de plus grand dans sa prémature. Le honneur du Premier ministre, c'est vraiment content du Premier ministre, le ministre Begrimambé, vraiment qui a oeuvré pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui que le Premier ministre a fait valoir. Voilà, il faut dire encore que toutes ces choses-là, c'est dans les principes du président, le président Addo, qui permet tout cela. La réalisation, c'est-à-dire le 4e pont, la Y4, ça permet la facilitation des véhicules. C'est de très bonnes réalisations. La population se déplace très rapidement. Voilà, c'est de très bonnes actions qu'il a menées. On espère qu'il va continuer encore à faire d'autres choses pour le bien-être de la population. On se retient de lui la CAN. Grâce à lui, en tout cas, il a concerné l'organisation qui est à la base. Et grâce à lui aussi, on a remporté la CAN. L'un des défis sur lesquels les Ivoiriens l'attendent, c'est les élections de 2025, le cadre de la réconciliation nationale, réconcilier les peuples, non seulement de la côtière, et tous ceux qui sont venus, qui ont immigré, c'est-à-dire qui sont quittés de leur région, qui sont quittés de leur ville et venir habiter à Abidjan. Comment créer une cohésion ? Comment s'arranger de telle sorte que 2025 soit paisible ? Parce que tout Ivoirien, vous, moi, tout le monde, attend que cette phase-là se passe pour le mieux. En termes de défis, je pense que les défis sont grands. Quand on voit les chantiers qui sont ouverts, il y a beaucoup de travaux à terminer. Je pense que l'échéance est assez courte quand même. On s'apprête à rentrer dans une année électorale. Les choses iront quand même assez vite, mais il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Et je ne sais pas si tout ça pourra finir avant octobre. C'est des grands challenges. Je ne sais pas s'ils pourront finir tout ça avant octobre. Ce n'est pas seulement que les infrastructures. Au niveau social aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le ministère de la Jeunesse, l'agence emploi jeune et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'embauche, pour l'employabilité ou je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, embaucher le maximum de jeunes. Côté emploi, franchement, je pense qu'il y a beaucoup qui est fait. Mais je pense que le gros problème, c'est de véritablement lutter contre le chômage. Et le chômage encore, contre la pauvreté en fait. Parce qu'être travailleur aujourd'hui ne nous met pas à l'abri de la pauvreté. Le coût de la vie a assez élevé à Abidjan. Le fait de travailler aujourd'hui ne nous met pas à l'abri de certaines choses comme c'était par le passé. Je pense que sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire. Le coût de la vie est super élevé. C'est difficile de vivre à Abidjan. Le véritable défi ici que je pense véritablement que le premier ministre doit prendre à corps et à âme, c'est la question des primes des enseignants de Côte d'Ivoire. Les enseignants de tout le corps de métier d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez, le fonctionnaire ivoirien, malgré tous les efforts de l'État de Côte d'Ivoire, a toujours des difficultés. Quand tu rentres en tant qu'enseignant, aujourd'hui, tu veux aller dans d'autres ministères qui bénéficient des primes. Mais si tous les ministères sont dotés des primes, je pense que cette transhumance des fonctionnaires va prendre fin. Je souhaiterais vivement que le premier ministre jette un regard très attentif sur la question des primes. Parce qu'elle est primes mondiales et ça y va du bien-être et des conditions des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire